Il n'y a pas de clé, il n'y a pas de clé, il dit « Eurkler ». Ce n'est pas que nous voulons vous apporter de plus de trucs, nous voulons vous avoir une race safe. Voilà, je suis nouveau avec Fix pour le nouvel épisode sur la course en elle-même, la TiloRace. Donc 75 km dont 10 à la natation, plus de 26 transitions, c'est ça ? Tu me poses une colle, oui, à peu près ça. Beaucoup de transitions. Certaines natations longues, certaines très 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 courtes, des courses à pieds très variées aussi, avec des courses sur certaines îles de 200 mètres, les plus petites, la plus longue de plus de 19 km. Donc une variété de terrain aussi, un peu tout. Donc départ tôt le matin. Alors une des caractéristiques de ce cours, c'est que l'heure du départ n'est pas fixe. Oui, ça varie de plus ou moins un quart d'heure, c'est ça ? Voilà, l'heure du départ dépend du passage du ferry qui va à Stockholm, en venant de Finlande. Donc on est aux ordres du starter et ça peut partir plus ou moins plus ou moins tôt. On s'est parti à l'heure, je crois. Oui, on était à peu près à l'heure. Et donc là, oui, on démarre, on lâche les chevaux. Je veux dire que là, c'était vraiment un moment, on se dit, ça y est, on est niais. On a l'excitation de toute course évidemment. Et rapidement, nous, on avait mis une stratégie au point en sachant qu'avec le vent, il fallait partir d'un certain côté de l'île pour ne pas éviter de se faire dériver. Donc on s'est parti tout de suite vers la droite. Mais je peux te dire que d'un côté, c'est comme si à un moment donné, il y a eu un ordre de dispersion. On est arrivé à 200 mètres de la page et tout le monde s'est écarté sur… C'est étonnant, ce n'est pas comme un triathlon où tout le monde est cantonné. Là, tout le monde part à 180 degrés pratiquement et se répartit sur 300 mètres et les binômes partent comme ça. Voilà. Alors parfois la difficulté, donc la première transition, donc on est sec encore, on ne s'est pas mis à l'eau. L'eau de la Baltique à 5 heures du matin est rafraîchissante, on va dire. Il ne faut pas hésiter. Il ne faut absolument pas hésiter. Il faut juste débrancher la cervelle, vérifier que le binôme est prêt et puis partir. Moi, franchement, quand je voyais la traversée à faire, on se dit… C'est loin. C'est loin. L'avantage, eux, c'est intelligent, ils ont mis une sorte de phare clignotant. Ça pulse comme ça. Et après, une chose qu'on se rend compte, c'est que déjà, il fait noir. C'est le lever du jour. Il ne fait pas très jour. Ça commence. Contrairement aux calanques où on voit dans l'eau, là, on ne voit rien. Non. Et la chose que je me rend compte rapidement, c'est que je flotte pas comme dans les calanques. Et l'erreur que j'ai faite, c'est… Dans les calanques, je flotte très bien sans pull boy. Et dans la Baltique, avec l'eau qui est très peu salée, on est bien en dessous. Ce qui fait que moi, j'ai perdu énormément d'énergie dans la natation parce que j'ai pas pris en compte la sénalité de l'eau. Donc, si vous avez, vous, à travailler, à faire du swim run dans la Baltique, il faut savoir que vous serez plus bas dans l'eau. Ou alors rajouter d'autres… Oui, oui, c'est en train d'être en eau douce. Mais avec les autres problèmes que ça pose. Et d'un autre côté, c'est vrai que moi, je t'avais suggéré de mettre le pull boy. Je t'avais dit, oui, mais pull boy, c'est sûr. Non, mais tu avais aussi un très bon argument en disant que ça te faisait mal run parce que ça te relevait trop les pieds. Donc, moi, ce que j'ai pas pris en compte, c'est qu'effectivement, j'aurais dû insister un peu plus lourdement là-dessus et l'emporter. Mais bon, on apprend. On aurait pu tester la veille. On aurait pu tester la veille, oui. Mais il aurait fallu quand même emporter un pull boy au départ. Oui. Mais… Oui, il y a toujours des petits détails comme ça qui… Donc, on arrive à la première île. Oui, donc la première traversée est l'une des plus longues. Donc, elle est quand même assez importante. C'est pas du tout comme un départ de triathlon. Il y a quelques petits contacts au départ, mais qui sont vraiment involontaires. On voit très bien qu'il y a deux personnes qui se touchent et presque qui s'excusent en agent et qui se réécartent. Donc, c'est pas une bagarre de triathlon du tout. La première sortie, c'est sur des beaux rochers bien lisses. Bien lisses, bien mouillés. Bien mouillés. Et avec, entre guillemets, le froid, l'oréale interne qu'on se met en verticale et la glissade des rochers… C'est surprenant. C'est pas là où il y a eu la photo où on voit des gens qui sortent de l'eau, etc. C'est l'île suivante. C'est l'île suivante. C'est l'île suivante. Mais c'est pratiquement pareil. Ça donne après l'évolution du mammifère qui sort de l'eau et qui devient un homme. C'est extraordinaire comme photo. Et oui, donc là, c'est un petit peu la transformation en runner. Et les réflexes sont relativement bienvenus. Moi, je pense qu'on n'a pas fait beaucoup d'erreurs. On n'a pas trop galéré. Et il y a une chose que j'étais vachement surpris, c'était… Il m'a semblé que beaucoup de gens étaient pataux sur les rochers. Ils n'avaient pas l'habitude de courir sur les rochers avec des mousses, etc. Ils étaient… Il y en a qui étaient tétanisés. Il y en a qui étaient sur le cul. Puis il faut se dire que la première course à pied est vraiment très technique. C'est-à-dire qu'on longe l'île et on est à moitié… Certains endroits, on est carrément au-dessus sur une mini falaise. On descend, on est à moitié dans l'eau. On hésite. Est-ce qu'il faut être dans l'eau ? Est-ce qu'il faut être sur la terre ? Les rochers sont glissants. Il y a de la mousse. Il y a de tout. On n'est pas très chaud pour courir aussi non plus. On n'a pas couru avant. Et c'est vrai que c'est aussi un choc pour les gens. Moi, la première fois que j'avais regardé le parcours, j'avais regardé les temps de passage des gens. Et avec mon binôme, à l'époque, on avait regardé. On s'est dit « Mais comment ils font pour être aussi lents ? » Et puis quand on y était, on s'est dit « Ah ben oui, c'est bien normal qu'ils soient aussi lents. » Les premiers passages sont techniques. Et là, on est encore assez groupés parce qu'on a toujours un petit peu à la queue de l'eau sur la première île. Après, par la suite, je pense qu'on avait quand même un bon rythme. On a eu tout de suite un bon rythme parce qu'il faut savoir aussi que… Alors, beaucoup de gens peuvent penser, épreuve longue, 75 km, on va partir relativement lent. La difficulté, c'est que la première barrière horaire est assez sévère. Donc, il faut partir à un bon rythme parce que sinon, on ne va pas passer cette première barrière horaire. Exactement. Et donc, je t'avais dit, on ne va pas y aller tranquille. On va pousser un peu pour être confortable sur cette barrière qui vient quand même après deux heures de course. Et je me souviens, on n'avait pas tant de marche que ça. Non. On devait avoir 20 minutes. Oui, entre 20 minutes et une demi-heure. Oui, entre 20 minutes et une demi-heure. La minute et une demi-heure. Et on n'a pas… Honnêtement, moi, je disais, on ne va pas continuer comme ça. On ne va pas rester tout le temps. Ce n'est pas possible. Mais du coup, ça a bien lancé des hostilités. Et on a rêvé à même discuter avec certains bid'hommes, notamment un bid'homme féminin qui avait un rythme parfait pour nous au niveau course à pied. Et ce que j'ai remarqué, c'est finalement, des fois, on allait plus vite que certains bid'hommes, ils nous rattrapaient la natation. Et vice versa. Et vice versa. Moi, j'essayais de prendre les pieds de certains bid'hommes parce qu'on n'a pas pris la stratégie de corde. Peut-être qu'on aurait peut-être dû parce que moi, j'étais rapidement en difficulté à cause de… C'était le nom de pull boy et puis les plaquettes qui étaient… J'étais explosé les bras avec les plaquettes, du coup. Donc, j'ai fait pas mal de… pas mal de pauses brasses. C'est comme ça. Mais à un moment donné, on avance. On se dit… L'amour propre, ce n'est pas à ce moment-là qu'il faut le dire. On est cramé, on est cramé des épaules. On avance avec la brasse. Même en avance avec la brasse, j'allais aussi vite que certains faisaient du crawl. Dans les… dans les… dans les vagues, une bonne brasse est parfois plus efficace qu'un mauvais crawl. Oui, oui. C'est… Que je monte ou c'est ? Oui, oui. Bon, ben le big run, le big twin, c'est là-bas. Tout au fond, là-bas, là-bas, là-bas. Ah, il y a un peu de vent, il y a un peu de vagues, on va s'amuser. Mais c'est vrai qu'on se retrouve assez souvent dans cette dynamique, avoir des gens légèrement plus rapides dans une discipline ou moins. C'est là aussi où on voit les transitions. C'est extrêmement frustrant de se battre pendant un quart d'heure pour grappiller 100 mètres. Et de s'apercevoir que juste ils arrivent, poum, ils sont partis, ils ont repris les 100 mètres sans rien faire quoi. Ouais, ouais. Sans faire aucun… aucun effort. Donc là, on l'apprécie. Tu l'as peut-être pas vu, mais je peux t'assurer que la première fois où je l'ai fait, alors qu'on avait travaillé les transitions pendant les 5 premières îles, mais à chaque fois, on se faisait 100 mètres. Et là, on a dit, bon, on peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. Et moi, j'ai aussi apprécié que la dynamique de course n'est pas figée. A savoir que moi, j'ai eu du souci en natation rapidement. En rentrée, je me sentais bien. Par contre, toi, t'as commencé à avoir mal au genou. Voilà. Moi, j'ai eu la bande d'Ilotibale qui s'est coincée. Je sais pas tellement pourquoi. Donc, j'avoue qu'à un moment, j'étais… Voilà. Moi, je voyais ta tête. Je n'osais pas trop te dire, allez, on y va, etc. J'ai dit, ça va, etc. Mais je voulais pas insister parce que si je te l'insiste, tu vas te concentrer de ton genou. Ça va faire un mauvais mélange. Mais du coup, on n'a pas paniqué. Tu n'as pas paniqué. T'as dit, je vais marcher d'un certain côté pour essayer de la rétablir. Et ça a été mieux au bout d'un certain temps. Voilà. Et ce que j'ai fait, donc la bande d'Ilotibale, tu peux la décontracter avec un bon massage ou avec un rouleau. Et donc, on était en pleine forêt suédoise. Et à un moment, je rêvais, entre guillemets, d'un bon massage avec un bon rouleau. Et là, je vois plein d'arbres. Et je me dis, il y a des arbres, là. Il y a des rouleaux. Donc, je me suis fait un massage suédoise sur la cuisse. Et ça, ça a vraiment fait une énorme différence. Parce qu'après, ça a complètement disparu. Donc, on a géré ce problème à un moment. Tu t'es mis à mon rythme plus long. On a accepté de faire ça et se blesser pour pouvoir quand même continuer. Jusqu'au moment, bon, ça s'est résolu. Après, on n'a plus en parlé. Et après, c'est presque ce moment-là où on aborde l'île qui est la plus grande. Oui, la plus longue, oui. Il y a 19 kilomètres, oui. 19 kilomètres. Et il y a François qui me dit, enfin, qui me dit, c'est bon, vous voyez, etc. Effectivement, c'était une grande route. Il y a une première partie qui est encore technique. Donc là, j'étais prudent, mais ça allait. Et puis après, on arrive sur de la terre battue pendant un moment. Et puis après, sur de la route. Effectivement, j'étais frais. On était à la montre. On était à 11-12 à l'heure. On est doucement. J'ai monté 12 kilomètres à l'heure. Je me sentais bien. 12 et demi. Et là, à ce moment-là, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe ? Je commençais à dire, je ne me sens pas très bien. Pourtant, j'avais... Alors oui, taillons, j'avais tout pris, etc. Et effectivement, je commençais à sentir qu'au niveau estomac, ça passait. Je n'arrivais pas à assimiler. Et j'ai commencé à dire, écoute, Fix, ce n'est pas super. Et là, je n'ai pas hésité. Parce qu'à un moment donné, il faut se faire confiance. Il ne faut pas jouer au dur. Il ne faut pas dire, voilà, on peut y aller. Et puis, non, il faut vraiment écouter son corps et partager ses sentiments avec son partenaire pour qu'il puisse s'adapter. Donc, ça, c'est vraiment intéressant de pouvoir avoir confiance en l'un en l'autre et se dire les choses à un certain moment et pas quand il est trop tard. Il faut vraiment mettre l'ego de côté. C'est très, très important de dire, si j'ai un problème maintenant, il faut que j'en parle. On le résout dans l'équipe et puis on continue. Alors parfois, tu caches des choses. Tiens, je me sens... Mais essentiellement, il faut vraiment... C'est un travail d'équipe. Et si la communication ne fonctionne pas, là... Et là, on est rentrés dans un territoire inconnu pour moi. Si j'avais été tout seul, je me serais mis contre un arbre. Je me serais couché et j'aurais dormi. Tu t'es mis contre un arbre, je te rappelle. C'est vrai, c'est vrai. J'essayais de faire de respiration, yoga, yogi. Et là, c'est là où on change de mode. Parce qu'on s'occupe tout le temps de l'autre, mais juste pour vérifier qu'il est là, qu'il va bien, etc. Et puis à ce ravito, là, je me suis... Moi, j'avais vu que tu avais ralenti, puisqu'on en avait discuté. Mais je me suis dit, bon, il ralentit, mais c'est pas grave. On va manger un morceau et puis ça va aller mieux. Mais là, je t'ai vu adossé contre l'arbre. Et là, je me suis dit, ah, il va falloir faire quelque chose. Et par exemple, tu ne souviens pas, je t'ai amené du ravito pour que tu manges et que tu bois, à ce moment-là. Oui, oui, ouais. À un moment donné, moi, j'avais conscience que ça n'allait pas du tout. Mais d'un côté, j'avais envie et j'avais confiance en Fix pour déléguer une partie de mes facultés. C'est-à-dire que, OK, je n'ai plus l'intellect pour analyser les choses au niveau, je ne sais pas moi, le temps qui reste, au niveau... Parcours. Parcours. Parcours ! Donc, j'ai dit, ouais, Friends Fix, je te délais avec ça, tu me guides, moi, je te suis, je suis tes baskets, tu me dis quoi faire, tout le temps. Et à partir de là, il s'est passé une expérience fantastique, c'est que j'étais comme téléguidé, quoi, j'écoutais Fix et puis je lui ai dit, je te fais confiance et tu m'emmènes au bout. et j'avais quand même un petit doute par rapport à l'eau parce que je dis si je fais une syncope dans l'eau qu'est-ce qu'il va se passer, comment ça va se passer mais finalement l'eau c'est plus reposant que se déplacer sur terre une fois qu'on a la technique on va dire oui et puis en plus on ne sait jamais la règle sur la course c'est pas de se dépasser d'être séparé de plus de 10 mètres en natation là on n'a jamais été séparé de plus de 2 mètres environ mais je crois aussi que tu as réussi à faire quelque chose qui est assez extraordinaire c'est de débrancher une partie du cerveau et dire bon si fixe dit qu'on peut y aller on peut y aller quoi et ça c'était assez intéressant de mon côté assez mouant de voir bon maintenant t'as pas que ta responsabilité de faire attention il faut faire attention à l'autre donc ça crée complètement une autre situation l'objectif c'est de finir et pour moi mon côté c'était est-ce qu'on est encore en sûreté est-ce qu'à un moment il faut arrêter parce qu'on ne va pas se faire mal non plus oui donc là c'était vraiment une chose il m'a permis de me dépasser c'était pas une course idéale où on a été au meilleur de notre forme mais au boulet fort tu y allais on a fait de telles façons on s'est adapté aux conditions particulières et on a été au bout et c'était vraiment un sentiment très très fort de pouvoir finir dans de telles conditions pour moi c'était du jamais vu et c'était franchement ça reflétait vraiment les valeurs du swimrun à savoir que l'entraide entre binômes est très importante et c'est toute la beauté de ce sport j'imagine que dans d'autres sports j'aurais pas pu aller au bout comme ça honnêtement oui je serais pas sûr moi personnellement à ta place dans une épreuve solitaire je me serais arrêté avant moi j'aurais pas eu le choix si peut-être peut-être mais en attendant c'est sûr que c'est et c'est vraiment aussi que l'objectif change varie en fonction de quand les gens parlent par exemple c'est quoi ton meilleur temps c'est pas tellement important dans ce genre de choses c'est le meilleur temps que t'as fait dans cette journée particulière on a eu une portion de natation avec des vagues assez importantes des vagues qui déferlaient sur nous bon ben le temps était plus lent et alors tout le monde était pareil on innove donc à un moment on arrive à une tu commençais à avoir froid quand même parce que comme tu bougeais pas assez vite t'avais du mal à générer de l'énergie et puis bon t'étais en manque d'énergie et il y avait une station où il y avait du café donc je te donne je t'impose quasiment un café bois ça ça te fera du bien et je leur demande vous avez la bouilloire vous avez l'eau chaude oui oui donc je goûte l'eau chaude sur la main pour savoir si t'étais pas brûlante et comme t'étais gelé je t'ai mis de l'eau chaude dans la combi par exemple donc c'est s'adapter avec les moyens du bord et ça ça a permis de garder un petit peu quand même de chaleur corporelle pendant un moment parce qu'il faisait pas très chaud c'est vrai que quand même on a mis pratiquement 13h c'est ça 13h et puis c'est pas long du coucher du soleil oui oui on est arrivé deux jours mais pas si long que ça pas si long que ça après moi ou pas une passée je me suis écroulé je crois j'ai dit ouais c'est bon ah t'as pas fait un mètre de plus mais donc après après c'est c'est une autre gestion c'est la pré-course alors la pré-course normale dirons-nous c'est on est encore une fois là c'est des chambres de 4 c'est une auberge de jeunesse à Uto donc c'est une île au sud enfin atteint nos sacs nous attendent il y a aussi un hôtel puisque c'est de là en fait que la course a été inventée le challenge la première fois c'était en fait dans l'autre sens du sud au nord alors que la course maintenant se déroule du nord au sud et le format à peu près normal c'est on se change et puis il y a encore une fois un buffet et là c'est tout le monde raconte ses anecdotes ses expériences le repas est très très bien j'ai pas trop eu le temps de vraiment de profiter mais je me souviens de la bière il y a une bière au tilo ça tu te souviens de la bière il y a un peu se réhydraté donc voilà là c'est une atmosphère très 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 sympa mais pour moi par exemple tu vois une partie ça a été de continuer à m'occuper de toi c'est à dire d'être il y a eu quand même un petit doute à ce qui va nous faire c'est quoi voilà je n'ai pas évidemment j'étais fatigué mais je suis tout mal à la tête alors c'était pas très rassurant effectivement pour rentrer dans la chambre d'hôtel et monter sur le lit à un étage j'ai eu du temps à monter là-haut oui y compris par exemple vérifier que je ne sais pas si tu te souviens mais je n'ai pas fermé la porte la porte de la douche parce que je voulais vérifier que tu n'es pas t'écroulé tu étais allé vraiment extrêmement loin dans l'effort ouais ça crée expérience et puis le lendemain matin il faut repartir avec les sacs qui pèsent très lourd à ce moment-là et retour en ferry jusqu'à jusqu'à Stockholm de la même manière donc ça boucle la boucle pratiquement tout le monde reste là ensemble il y a la remise des prix que je crois que tu étais encore au lit donc la remise des prix avec les vainqueurs et tout le monde qui est là généralement les derniers arrivent juste à ce moment-là les tout derniers arrivent à la nuit donc le lendemain matin on reprend le ferry jusqu'à Stockholm et c'est la fin de la course donc ça fait quand même une belle aventure longue dure avec plein d'émotions et un beau son tu seras peut-être prêt à refaire un comme ça ? ah ouais quand tu veux allez c'est bon merci au revoir au revoir merci 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 Sous-titrage FR ?